bonjour ici lolo juke 451 et aujourd'hui je vais vous faire voir un petit peu toutes les applications que j'ai sur mon iphone 4 donc c'est un iphone 4 gel breaké sous de manière therese sous le firmware 4.3.2 donc on va aller voir ça tout de suite donc toutes les applications que je vais vous présenter sont compatibles avec le dernier firmware d'apple 4.3.2 donc on peut aller dans général informations pour contrôler que je suis bien au firmware 4.3.2 8h07 donc je suis bien gel breaké il y a bien cidia sur mon firmware 4.3.2 gel breaké de manière therese avec red snow 0.9.6 rc12 donc on peut voir qu'il s'agit bien de cidia sur un iphone 4 gsm ios 4.3.2 alors donc comme vous pouvez voir déjà on va commencer par le lock screen donc le lock screen c'est quoi c'est le en fait votre écran de verrouillage de votre iphone de votre iphone ou de votre ipod touch donc on peut voir que j'ai les secondes déjà par rapport à l'heure puis là j'ai comment dire l'heure du htc avec la météo du htc donc ça c'est une application qui s'appelle lock info donc vous allez retrouver toute la liste des applications dans la description de la vidéo donc lock info htc pulging donc disponible sur la source de biture apple ensuite on peut voir que bon bah j'ai un thème pour changer le comment dire le petit le petit slider là c'est plus le même par défaut on peut voir que l'encadrement en haut c'est plus le même non plus ainsi que le fond et puis on peut voir que moi j'ai écrit iphone 4 au lieu du slide to unlock ou du déverrouiller bon donc ensuite donc ça c'était pour le lock screen maintenant pour le déverrouiller donc pour le déverrouiller on peut voir que je peux toujours déverrouiller comme ceci mais on peut voir que je peux également le déverrouiller comme ça par exemple vous voyez donc ça c'est une application qui s'appelle move lock screen et qui permet de déverrouiller en fait tout en slidant le lock screen tout entier donc voilà donc ensuite donc voici mon thème ça c'est le thème apple class apple iphone alors attendez c'est un thème que j'ai créé moi même à partir de comment dire de plein d'autres de plein d'autres thèmes donc je m'en rappelle plus quel nom il a parce que j'en écris pas mal mais celui là c'est vraiment le mien donc winterboard select m celui là il s'appelle new iphone class voilà donc new iphone class qui sera bientôt disponible sur ma source que vous retrouverez dans la description de la vidéo donc la source c'est cydia.myreposspace.com slash hack 0 in slash donc voilà donc après on a quelques petites applications donc on peut voir déjà que les icônes de mon springboard sont beaucoup plus petites que normal que la normale donc ça c'est une application qui s'appelle spring customise donc on peut aller voir rapidement dans les réglages je vais faire vite parce qu'il y a pas mal d'applications donc c'est une application qui s'appelle spring customise et qui va pouvoir vous vraiment customiser tout votre iphone c'est un regroupement de plein de petites applications disponibles sur cydia en une grosse application l'application est payante mais bien évidemment vous la retrouverez gratuite sur ma source donc vous allez dans icônes et là vous pouvez choisir comment dire la taille des icônes donc voilà ensuite on a une application qui s'appelle folder ONC donc on peut voir que j'ai plein de j'ai plein de pages dans mes folders et la présentation ce la présentation des folders n'est plus la même donc voilà donc ça c'était pour folder ONC donc ensuite là on peut voir que j'ai cinq icônes dans le doc donc c'est toujours avec l'application l'application spring customise donc ensuite là j'ai l'application bit sms donc qui permet de rédiger des comment dire des sms plus rapidement par exemple si vous tapez sur le bouton du volume et que vous tapez sur le petit écran voilà là on a une page peut choisir un contact admettons kakao et bouygues et là je peux texter mon message et lui envoyer rapidement en cliquant sur envoyer donc voilà donc ensuite dans les applications je vais avoir donc l'application bit sms qui permet également de comment dire qui permet de déterminer à quelle heure on va envoyer un message donc envoyer des messages automatiquement etc donc on peut voir que mon comment dire mon pad si vous voulez avec le clavier a changé de couleur il est rouge maintenant le fond du clavier est rouge donc c'est absolument pas un thème winter board c'est une application qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle je vais vous dire ça tout de suite l'application s'appelle color keyboard donc voilà donc avec ça vous allez pouvoir customiser un petit peu votre votre keyboard votre clavier le clavier de l'iphone donc ça marche pour les sms ça marche pour les notes ça marche vraiment pour tout en fait j'ai pas regardé si ça marchait dans sidia je vais on va vérifier ça ensemble je sais pas si le clavier ça m'étonnerait mais on va quand même regarder ouais voilà ça fonctionne pas dans 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 sidia mais ça fonctionne partout ailleurs ça doit ça doit utiliser mobile substrate ça doit être pour ça donc ensuite on peut voir que je peux quand il y a une petite il y a une petite animation quand je tourne mais mes applications donc le bond que vous voyez c'est dans spring custom je ferai une vidéo vous avez déjà des vidéos sur youtube qui vous montre comment configurer cette application donc c'est toujours avec cette même application et on peut voir surtout que je monte mes applications de haut en bas comme de droite à gauche ce qui fait un peu un effet 2d donc c'est l'application page 2d disponible sur sidia également gratuit sur ma source toutes les applications que je vous présente sont disponibles bien évidemment sur ma source donc vous pouvez télécharger gratuitement ensuite j'ai l'application sbs setting avec un joli thème donc le thème sbs setting est déjà compris dans mon thème si vous voulez donc il n'y a pas de il n'y a pas de souci là dessus vous n'avez pas besoin de leur télécharger alors j'ai juste eu une mise à jour tout à l'heure voilà il faut que je reconfigure ça normalement je dois en avoir un troisième non c'est bon voilà donc l'application sbs setting ça permet d'avoir en fait plein de petits plein de petits raccourcis là il va respringuer ça permet d'avoir plein de petits raccourcis en fait en slidant la barre la barre d'étage donc on peut voir que moi j'ai installé plein d'extensions à sbs setting ce qui permet donc d'avoir plein de petits raccourcis donc des réglages de l'iphone rapidement partout partout où vous êtes dans une application sur votre springboard sur votre lock screen ça marche vraiment partout donc c'est une application pas mal qui qui peut servir pas mal ça sert ça sert bien c'est pas une application inutile donc donc par rapport au thème du htc donc ça c'est faut télécharger mon thème que j'ai cité tout à l'heure mais oui c'est une application en fait qui permet de qui permet de partager la connexion 3g de son iphone le convertir en réseau wifi pour se connecter avec un autre appareil dessus l'application installus c'est une application qui en fait vous sert à télécharger toutes les toutes les applications de l'apple store gratuitement donc si vous voulez télécharger moi admettons dodl jump vous tapez dodl vous recherchez et là on va avoir dodl jump voilà et là vous pouvez tout simplement cliquer sur download donc au préalable faut avoir installé une application qui s'appelle app synchro donc pour télécharger cette application ça va se passer directement sur la source officielle parce que ça va vous installer toutes les dépendances en même temps sur la source de aculo donc c'est http 2.0 slash slash cydia point h a c k u l o point u s slash donc vous ajoutez la source dans cydia et vous téléchargez installus installus 4.3 quelque chose donc ensuite on a l'application i file qui sert vraiment énormément dans un iphone ça vous sert à modifier vos thèmes modifier les fichiers système de l'iphone etc on peut voir là toutes les applications que j'ai les applications système les applications de cydia c'est vraiment une c'est vraiment une application qui est vraiment très très utile et qui sert énormément enfin qui me sert énormément là on a l'application mobile terminal qui permet donc de comment dire de de créer des de créer des deb donc par exemple si vous voulez créer vos propres thèmes vous allez avoir besoin de mobile terminal pour pour les empaquer en deb donc vous pouvez changer votre mot de passe sshsh pardon etc c'est vraiment une application qui qui est aussi très utile donc voilà par rapport à cette application là ensuite si je m'en vais dans safari dans safari on peut voir que voilà on peut voir que j'ai un petit icône en plus ici on peut voir que j'ai téléchargé red snow wind 0.9.6 rc 12 zip c'est une application qui va vous permettre en fait de télécharger n'importe quoi depuis safari directement depuis safari en fait donc là l'application à planter donc donc ça peut être utile si vous n'êtes pas chez vous vous avez besoin de télécharger quelque chose etc ensuite on a j'ai l'application quick lock 2 qui permet tout simplement de verrouiller le téléphone voilà donc vous cliquez dessus et ça verrouille le téléphone donc ce qui peut s'avérer utile également donc ensuite on a l'application ipod normal si on s'en va en dessous bah rien de particulier si je m'en vais dans l'appareil photo on peut voir que je peux prendre des photos avec le bouton de volume donc comme ceci voilà ça m'a permis de prendre une photo avec les deux boutons du volume n'importe lequel alors voilà si vous voulez en fait supprimer une photo moi il me demande un mot de passe donc moi mon mot de passe c'est ppp voilà et ça permet d'éviter que des gens vous suppriment comment dire un petit peu vos photos vos vidéos si vous ne voulez pas l'application s'appelle photo protectors et c'est disponible gratuitement sur cidia donc voilà donc là je vous propose de quitter la vidéo et comment dire de suivre la deuxième partie parce que sinon ça va être trop long je vais pas pouvoir mettre la vidéo sur youtube donc je vous remercie et je vous renvoie vers la deuxième partie de la vidéo